Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Alors aujourd'hui les bros, je vais aller faire un petit gameplay en fond mais vraiment je voulais juste vous faire une petite vidéo où j'allais parler un petit peu de Dokkan Battle, de ce qui risque d'arriver sur Dokkan Battle, parler un petit peu de ce qui n'est toujours pas arrivé aussi sur Dokkan Battle parce qu'au final c'est des questions qu'on me pose beaucoup en live et c'est vrai que répondre tout le temps en live, en live, en live les gens n'ont pas forcément ce que j'en pense etc et du coup ça pourrait permettre d'éviter d'avoir ce genre de questions qui reviennent souvent et puis s'ils reviennent aussi souvent c'est très certainement parce que les gens ont attendu une réponse par rapport à ces questions là notamment, du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'aller en parler en vidéo, pourquoi pas donc c'est ce qu'on va faire avec un petit gameplay, tout simplement en fond, en boss rush super 2 alors dans un premier temps, je voulais aborder le cas maintenant, le cas qui commence à dater un petit peu vu qu'au final, si je dis pas de bêtises, ça va faire 6 mois que l'élection légendaire a eu lieu et Vegeto Blue n'est toujours pas intégré au jeu alors pour rappel, il y avait eu une élection pour les 2 ans de la version globale de Dokkan Battle qui proposait à la base, in-game sur la version globale, de voter pour des cartes qui obtiendraient leur Dokkan en LR dans la suite du jeu et bien entendu, les cartes qui avaient gagné étaient Vegeto Blue et c'est pour ça qu'on attend c'est pour ça que Vegeto Blue est autant réclamé depuis maintenant 6 mois bien entendu, 6 mois après, toujours pas la moindre trace, la moindre communication sur un éventuel ajout de Vegeto Blue alors le fait qu'il n'y ait pas la moindre communication, c'est pas spécialement un problème lié à Vegeto Blue c'est comme ça pour Dokkan Battle, enfin pour Akatsuki, enfin tout ce qui concerne Dokkan Battle il y a une très faible communication dessus, donc en fait c'est pas un problème lié vraiment à Vegeto Blue en l'occurrence mais plutôt à la boîte directement Akatsuki mais c'est vrai qu'au final ce Vegeto Blue est attendu, il est énormément réclamé etc et à chaque fois on me demande quand est-ce que tu penses que Vegeto Blue va arriver etc 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 donc les gars en fait je pense pas qu'il y ait vraiment, je vous le dis honnêtement je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse certaine par rapport à Vegeto Blue on sait pas du tout ce qui est sûr et certain, c'est que si ils font, s'ils l'ont toujours pas sorti actuellement c'est qu'ils ont une bonne raison, ça c'est sûr et certain et qu'ils doivent attendre une occasion particulière pour sortir Vegeto Blue alors je rappelle quand même rapidement que les célébrations entre guillemets les plus importantes sur Dokkan Battle sont sur la globale Noël les centaines de millions et cinquantaines de millions de téléchargements et l'anniversaire bien entendu donc ça voilà, c'est les célébrations les plus lourdes sur la version globale sur la version Jap, Noël n'est pas autant impactant que sur la version globale donc ici sur la version Jap, on a plutôt le nouvel an, les cinquantaines et centaines de millions de téléchargements et d'ailleurs là où les centaines de millions sont beaucoup plus impactants que les cinquantaines de millions et les anniversaires comme pour la version globale donc ce qu'il faut se dire par rapport à The Vegeto Blue c'est quoi aussi ? c'est que certes c'est une feature qui avait été proposée à la base uniquement pour la version Jap globale enfin c'était uniquement sur la version globale in-game mais par contre il y avait bel et bien une page traduite en japonais pour voter donc ça après, est-ce que ça veut dire que Vegeto Blue arrivera aussi sur la version Jap ou non ? on ne sait pas, rien n'est à faire mais pour l'instant c'est juste qu'il a gagné un vote sur la version globale et qu'il doit arriver sur la version globale mais ceci dit les amis si vous prenez le temps de réfléchir quelques secondes c'est quasiment impossible qu'un personnage aussi important que Vegeto Blue arrive seulement sur une des deux versions d'ailleurs je pense même qu'au combien même il arriverait en avance sur la version globale en fait non, en fait ce que je veux dire c'est qu'au combien même il arrive enfin je veux dire le jour où il arrivera sur la version globale je pense qu'il sera également en même temps sur la version Jap je ne vois pas, je ne le vois pas en fait justement c'est pour ça je pense qu'il n'est toujours pas senti actuellement ce Vegeto Blue c'est parce que je pense très sincèrement qu'ils attendent une célébration en commun que les deux versions célèbrent une célébration en commun pour pouvoir intégrer ce Vegeto Blue donc pour les célébrations en commun il y a plusieurs possibilités la période Noël et Nouvel An pourrait en être une mais ça semble quand même assez peu probable au point qu'il y ait une célébration en commun parce que comme je l'ai dit la version Jap va plutôt célébrer en général le Nouvel An et l'agglo Noël maintenant si jamais Vegeto Blue devait sortir uniquement sur la version globale en effet comme certaines personnes le pensent et bien c'est totalement possible que celui-ci arrive à Noël puisque ça va être un moment fort de l'année ça va très certainement être l'un des moments les plus forts de l'année pour la version globale en tout cas de Dokkan Battle du coup voilà par rapport à ça mais si on reste dans l'idée dans ma théorie à moi qui serait plutôt que lorsqu'il va arriver il arrivera sur les deux versions comme pour Gogeta et SSJ4 et d'ailleurs il y a certains joueurs Jap qui avaient tweeté ça juste avant l'arrivée de Gogeta et SSJ4 ils avaient tweeté parce que justement à la base Gogeta et SSJ4 avaient juste été annoncés pour la version globale de Dokkan Battle et je pense notamment à Calc ici qui avaient tweeté à l'époque ne vous inquiétez pas en parlant au japonais ne vous inquiétez pas c'est sûr et certain que Gogeta et SSJ4 sera sur la version Jap aussi tout comme Vegetable LR sous-entendu donc voilà pour ça donc si on partirait bel et bien sur cette idée là ce qui semblerait un peu plus probable du coup c'est les cinquantaines et centaines de millions de téléchargements donc les cinquantaines et les centaines de millions de téléchargements ça par contre on sait pas du tout du tout où on en est actuellement on en a aucune idée depuis les 200 millions de téléchargements on a pas eu d'autres informations par rapport à justement à ces millions de téléchargements du coup je veux dire ça se trouve là on est très... ça se trouve on a dépassé les 250 millions comme c'est également possible qu'on soit très loin encore des 300 millions de téléchargements ou qu'on soit même loin globalement des 250 millions on peut pas vraiment savoir vu qu'on a pas d'informations on peut pas savoir tout simplement alors moi personnellement je pense qu'on doit être soit très proche des 250 millions de téléchargements au moment où je vous donne cette vidéo soit qu'on les a déjà dépassés honnêtement je vois vraiment mal qu'on soit très loin des 250 millions pour moi en fait même dans la logique on devrait les avoir dépassés actuellement les 250 millions de téléchargements mais ça semble très étrange qu'ils aient décidé de ne pas les célébrer alors après en soi c'est possible mais ça semble quand même très 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 étrange si on a bel et bien dépassé les 250 millions de téléchargements qu'ils aient pris la décision de ne pas les célébrer donc bon pourquoi pas après c'est... ça serait vraiment étrange comme je vous le dis ils peuvent aussi tout simplement retarder un maximum la célébration des 250 millions de téléchargements justement pour pouvoir faire en sorte une célébration commune donc pour ça il faut que les deux versions soient dans un... dans un moment enfin surtout pour la globale qu'elle ait déjà peut-être fini son cycle des néogods notamment ça pourrait aider et donc voilà pour ça donc dans le cas où ça serait bel et bien comme je disais je voulais en finir par rapport à ça lors d'une célébration commune pour le VG Top Blue Lair et bien le moment où il y a le plus de chances que ça arrivera ça sera soit pour les 350 millions soit pour les 300 millions de téléchargements qui eux peuvent très bien se pointer en décembre, en janvier, en février ça semble compliqué puisqu'il y a les 3 ans de la JAP pourquoi pas en avril alors si je dis pas de bêtises il me semble bien qu'à la base les... ah je serais pu dire exactement si c'était les 150 millions ou les 100 millions de téléchargements qui avaient suivi juste après les 2 ans de la version JAP mais en tout cas je sais qu'on avait connu une assez grosse période de célébration à ce moment là du coup voilà pour ça voilà pour le cas VG Top Blue les gars du coup moi personnellement juste pour en terminer dessus je pense que ça sera une nouvelle carte je crois pas alors malgré oui je sais je suis pertinemment au courant qu'il y avait bel et bien écrit et c'est vrai sur la traduction française que c'était une carte déjà existante qui allait obtenir 100 de cadres moi je vous le dis encore une fois je n'y crois pas tout simplement parce que je me mets et en plus on commence à les connaître de mieux en mieux je me mets à la place de Akatsuki si VG Top Blue est une carte déjà existante qui est arrivée déjà dans un maintes et maintes portail maintenant et si c'est bel et bien le VG Top Blue qu'on connait déjà il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont même beaucoup de gens qui l'ont à 100% donc ça fait des gens qui vont invoquer en moins sur la carte et pour eux du coup c'est pas intéressant du côté business vous avez besoin de faire des dessins je pense du coup voilà pourquoi je pense vraiment que ce serait une bonne carte pour VG Top Blue et LR maintenant je voulais aborder le cas de Migate no Gokui donc ça ça va concerner plus les joueurs de la JAB quand même mais il y a aussi des personnes qui me demandent quand est-ce que je pense qu'ils vont avoir Migate no Gokui sur la globale et je vous promets que c'est vrai il y a vraiment des gens qui me demandent ça donc je pense qu'il y a des gens qui se posent vraiment la question alors que moi honnêtement dans ma tête à la base pour pas vous mentir je me disais mais pour moi ça me parait obvious mais ça se trouve totalement me tromper c'est là où je reviens Goku Migate no Gokui est sorti sur la version JAB une minute après la fin du premier épisode de Dragon Ball Super de l'épisode 109-110 donc pas du premier du coup du deuxième on va dire plutôt enfin de l'épisode 110 une minute à la fin de l'épisode 110 le premier épisode où vraiment on le voit etc. en action du coup il est sorti pour une occasion spéciale pour surfer sur la hype de l'épisode mais sinon visiblement et manifestement à la base ils n'avaient pas du tout prévu de le sortir maintenant pourquoi je dis ça ? parce qu'il n'y a toujours pas de Dokkan pour l'unité qui a de Dokkan pour l'unité enfin de Dokkan Fest ni de enfin d'Even Dokkan ni de Dokkan pour l'unité actuellement donc je pense honnêtement qu'à la base ils n'avaient pas prévu enfin bien sûr c'était prévu bien entendu il faut que je me fasse bien comprendre dans mes termes c'était prévu qu'ils sortent à ce moment là certes ils savaient qu'il y avait l'épisode c'était prévu qui sortent à ce moment là mais je pense pas en tout cas que ça soit la sortie qu'il aura du coup sur la version globale là nous sur la version Jap au final on l'a eu relativement tôt dans les leaders catégories je pense que au final il reviendra sur la version Jap pour les 3 ans avec Jiren en double Dokkan Fest je pense pas qu'il reviendra avant ça il y a une possibilité il y a une chance c'est qu'il revienne pour le nouvel an sur la version Jap c'est pas totalement possible qu'il revienne pour le nouvel an sur la version Jap suivant ce que va produire DBS comme épisode vers la période du nouvel an il peut se pointer ici mais s'il se pointe pas au nouvel an au nouvel an c'est dans 4 semaines les gars c'est dans un mois donc ça approche vraiment à grands pas donc on en sera très bientôt plus grâce aux spoilers sur les synopsis des épisodes de Dragon Ball Super s'il n'arrive pas à ce moment là c'est pour moi il n'arrivera pas avant tout simplement les 3 ans de Dokkan Battle donc imaginons s'il arrive bel et bien pour les 3 ans de Dokkan Battle version Jap et le problème des 3 ans de Dokkan Battle c'est que c'est compliqué de faire une célébration commune c'est les 3 ans de la Jap c'est pas les 3 ans de la globale et tout comme pour les 3 ans de la globale ça sera pas les 3 ans de la Jap et du coup ça ils peuvent pas vraiment faire une célébration commune donc moi c'est pour ça que je vois Goku, Migate et Jiren à ce moment là en double Dokkan Fest là où je veux en venir c'est quoi c'est s'ils le mettent pour les 3 ans de la Jap ce qui risque d'arriver alors après c'est pas totalement sûr mais ce qui risque d'arriver c'est qu'il arrive pas avant les 3 ans de la globale sur la globale en fait tout simplement c'est qu'il n'arrive pas avant les 3 ans de la globale qu'il continue à garder le même cycle de sortie des personnages et c'est totalement possible en soi c'est vraiment totalement possible que comme je vous le disais en début tout à l'heure par rapport à Migate et Jiren nous il est sorti suite à un épisode qu'il a hypé etc donc pour eux c'était intéressant maintenant c'est pas dit que sur la globale ils fassent la même démarche le sortir sans Dokkan etc parce qu'il y aura pas tout ce qu'il y avait pour les jabs derrière c'est à dire qu'ils venaient d'apparaître dans l'épisode on avait comme fait top 2 rentable avec Goku Migate no Goku Wii sur une unité qui n'a pas de Dokkan les gars je sais pas si vous vous rendez compte une unité qui n'a pas de Dokkan a fait top 2 rentable c'est quand même insane et soit dit en passant sans Dokkan il est fort mais il est pas non plus c'est loin d'être la meilleure carte du jeu loin de là actuellement donc c'est vrai que c'était quand même assez hallucinant et que c'est pas du tout dit que sur la globale ça se passe comme ça du coup voilà pour le cas de Goku Migate no Goku Wii je pense moi personnellement c'est mon avis après les commentaires sont là pour vous donner vos avis par rapport à ce que je dis les gars dans les vidéos donc n'hésitez pas clairement moi mon avis pour récapituler Goku Migate no Goku Wii sur la version Jap ça sera pour les 3 ans en unité de Dokkan Fest avec Jiren d'ailleurs les 3 ans ça va être le feu les gars et je vais y venir juste après en fin de vidéo par rapport à ça par rapport aux beaux célébrations qui vont arriver et à quel moment ça va être le feu sur Dokkan Battle et normalement ça va s'enchaîner là justement et sur la globale je pense que ça arrivera soit pour les 3 ans de la version globale soit un peu plus tard mais un peu plus tôt que les 3 ans les 3 ans pardon mais ça arrivera directement au double Dokkan Fest je veux dire je pense pas qu'ils mettront comme ils l'ont mis sur la version Jap en mode balai qu'il a pas de Dokkan etc non je pense que quand il arrivera sur la globale il sera là avec son Dokkan directement etc je pense que par rapport à ça ils vont faire les choses bien quand même surtout que comme on le sait il va y avoir de la concurrence dans les jeux DBZ etc donc c'est quand même important à noter ça aussi parce que Bandai Namco ça peut être tout Bandai Namco Bandai Namco eux louent la licence DBZ ça s'arrête là et derrière c'est les développeurs qui eux doivent forcément se mettre un petit peu des coups d'épaule etc pour réussir à faire en sorte que leur jeu marche mieux que le jeu du concurrent même si le concurrent est sur DBZ même si lui même est sur DBZ c'est pas parce que je lui dis une connerie c'est pas parce que là c'est Akatsuki qui développe Dokkan c'est pas parce que je sais pas Dim parce que Dims est sur DBZ que ça a rapporté des sous à Akatsuki Akatsuki loue déjà la licence à mon avis hyper chère à Bandai Namco de DBZ donc il faut qu'ils envoient du lourd il faut que ça soit rentable derrière et donc s'il y a d'autres jeux mobiles DBZ qui sortent et bien ils sont en concurrence directe avec ces nouveaux jeux mobiles et donc il faut qu'ils élèvent le niveau bref ça je vais pas vous revenir là dessus encore une fois mais je pense que vous voyez ce que je veux dire du coup voilà ce qui fait écho rapidement là dedans aussi c'est le cas Kefla mais c'est pas la seule le cas Kefla on pourrait aussi parler du cas Colifla Kale du cas Gohan SSJ3 notamment Trunks SSJ3 qui n'ont pas de Dokkan qui sortent sans Dokkan mais alors après eux ça n'a rien à voir avec Gokumigate no Gokui les gars ce ne sont pas des Dokkan Fest et actuellement au moment où je vous parle déjà dans le jeu sans leur Dokkan toutes les cartes que je viens de vous citer sont des cartes fortes vraiment c'est vraiment des cartes fortes voire même certaines des cartes très fortes je pense notamment à Gohan SSJ3 Trunks SSJ3 sont vraiment très fortes même Kefla en super endurance si tu la spédis elle est vraiment très forte si demain ces unités là sortent par Dokkan et bien le problème c'est qu'elles vont être plus fortes pour certaines avant le level de Neo God en fait clairement elles seront presque au niveau de Neo God voire pour certaines au niveau d'un Neo God sauf que si tu veux le problème c'est que c'est des cartes qui sont vachement faciles à obtenir celles là par rapport à enfin peut-être pas enfin si même pour Gohan et Trunks SSJ3 c'est des cartes dans un portail nécessaire garantie donc forcément par rapport à des Dokkan Festivals elles sont beaucoup plus simples à obtenir du coup c'est vrai que là où je voulais en venir c'est que ces cartes là n'ont pas de Dokkan actuellement c'est pas dit qu'elles en aient un en fait c'est tout simplement pas dit qu'elles aient un Dokkan c'est possible qu'elles n'en aient jamais des veilles Dokkan alors après c'est possible qu'elles en aient un aussi je pense notamment à Kefla Kefla on a pu l'avoir dans SSJ2 dans DBS ça m'étonnerait qu'on la voit pas en SSJ2 dans Dokkan Battle pour le cas de Kefla mais par exemple Gohan SSJ3 je pense pas qu'il aura un Dokkan de si tôt donc ça c'est pour répondre à tous ceux qui se posent la question Gohan SSJ3 Kefla Kefla Keil je pense pas qu'elles auront leur Dokkan demain et elles en ont pas vraiment besoin elles sont déjà très fortes actuellement et elles peuvent déjà être jouées actuellement Keil c'est un petit peu plus à part mais je sais même pas que quelqu'un de Dokkan Keil soit joué c'est au niveau de ces liens qu'il y a un problème du coup voilà pour ça et enfin pour terminer la vidéo je voulais vous parler des célébrations qui vont arriver donc les grosses célébrations j'en ai déjà parlé globalement mais en gros les grosses célébrations qui vont arriver sur la version Jap donc ça va être le nouvel an sur la globale ça va être Noël qu'est-ce qu'il y aura à Noël pour la globale moi je pense qu'il y aura le portail nous on avait eu ça sur la version Jap il y a pas longtemps donc justement je peux me servir de mon expérience sur la version Jap pour vous dire ce qui risque d'arriver on avait eu un portail où il fallait qu'on vote en fait pour des juillités pour qu'on vote je crois pour cette Dokkan Festival si je ne dis pas de bêtises parmi un choix et c'est cette Dokkan Festival là elle est retrouvée dans un portail donc je pense que vous allez avoir un portail similaire pour Noël sur la version globale pour le nouvel an vous n'aurez pas un truc extraordinaire nous pour Noël sur la version Jap on n'aura pas un truc extraordinaire peut-être un portail x2 avec un nouveau Neo LR peut-être quelque chose comme ça mais par contre pour le nouvel an je pense qu'on aura un portail avec des Neo God voire peut-être même quelques leaders catégories et c'est certes garanties pour faire écho au portail qu'on avait eu l'année dernière pour le nouvel an où on avait eu Black Goku Rosé et Vegeto Blue qui venaient de sortir un mois allez deux mois avant ça en SSR garantie également trois multis SSR garantie c'était totalement fou furieux ensuite on va avoir les trois ans de la version Jap donc là le nouvel an la célébration se terminera vers le 15 quelque chose comme ça à priori le 15 janvier il y aura 15 jours de battement et ensuite on sera sur les trois ans de la version Jap qui vont comme je vous l'ai dit pour moi apporter le double de Canfest de Jiren et de Goku Migate voilà sur la globale je ne sais pas du tout ce qu'il y aura à ce moment là je n'en sais rien et après les trois ans de la version Jap moi je verrais bien une célébration commune en millions de téléchargements et si je ne dis pas de bêtises alors ça je ne suis plus totalement sûr mais il me semble que suite aux deux ans de la version Jap il y avait eu une célébration en millions de téléchargements et si je ne dis pas de bêtises suite aux deux ans de la version globale c'était à ce moment là la célébration de Gogeta et Sajj4 la célébration commune en millions de téléchargements donc je pense que là suite aux trois ans de la Jap ils vont à peu près faire la même chose personnellement donc dites moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires c'est très important je pense que je pourrais arrêter cette vidéo ici j'espère qu'elle vous aura intéressé j'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce que je pense et qu'elle vous aura donné des réponses à vos questions bien sûr tout ceci n'est que ma pensée il n'y a pas vraiment de enfin c'est pas sûr du tout là où je vais en venir c'est pas sûr du tout c'est argumenté à ma façon après ça vous de voir si vous trouvez ou non que mes arguments tiennent la route ou non plus ou moins ou un peu moins etc donc je vous fais plein de gros bisous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas un maximum de pouces bleus les gars pour me faire pousser ma barbe un maximum et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo portez-vous bien bye bye